Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous un petit bijou qui parle d'enfance. Un jour ce sera vide de Hugo Lindenberg. C'est un premier roman, ça mérite d'être souligné parce qu'il est très abouti, d'ailleurs c'est le style qui vous embarque immédiatement. Une écriture pleine de finesse, de sensibilité, de sensualité, d'une grâce. Et cette grâce vous raconte l'histoire d'un petit garçon de 10 ans qui est en vacances chez sa grand-mère en Normandie. Il se sent différent des autres, il légitime même, il est orphelin. Alors quand il va à la plage, il observe les autres familles, les vraies familles comme il dit. Il voudrait en être bien sûr et en même temps il y a une appréhension. Mais sa vie va être transformée. Il rencontre un autre petit garçon, Baptiste, 10 ans comme lui, qui s'intéresse à lui, qui le prend comme il est. Et pendant tout l'été il partage des expériences comme tous les enfants de cet âge-là. Et en fait, la force de ce roman, c'est de savoir rendre compte de tout ce que ne peut dire un enfant. Un enfant, c'est celui qui reçoit, qui perçoit, qui ressent, mais qui se tait. Il ne sait pas dire. Et en fait, l'écriture de Hugo Lundenberg parvient à exprimer cet indicible. D'ailleurs, on retrouve nos propres sensations d'enfance à travers une histoire très différente, bien sûr. Mais ça fait écho, ça résonne avec l'enfance qui a été la nôtre. Tout ça rend ce texte extrêmement précieux. Un art de dire l'indicible tout à fait remarquable. C'est vraiment un très beau texte. Sous-titrage Société Radio-Canada